Salut, bonjour. Alfred Lambremont-Webre, Webre, W-E-B-R-E, qui est futurologue, qui est juge aussi, me semble-t-il, encore en action, à certaines cours internationales, notamment de Kuala Lumpur, cours de justice, et qui est plutôt favorable à une vision positive des timelines auxquelles on est soumise, globalement, s'intéresse là, par contre, aujourd'hui, à la réalité du monde sous 5G et des individus ciblés, TI, en anglais, TI, c'est-à-dire Targeted Individuals, individus cibles. Individus, donc, harcelés par le moyen, en général, de psychotronique. La psychotronique, ce sont ces armes à énergie dirigée qui peuvent vous influencer, vous faire souffrir, de manière ciblée, ou généralisée sur une foule, un quartier, voire même une région, si c'est bien organisé, entre les interventions satellites et le réseau d'antennes locales. Donc là, il interviewe le docteur Norton, qui est une individue ciblée. Alors, elle n'est pas ciblée comme ça parce qu'elle a commencé politiquement parlant ou internetement parlant, si on peut dire, à émettre des vidéos contradictoires vis-à-vis de la pensée unique du gouvernement. Non, elle est ciblée parce qu'il y a des gens comme ça qui ont été pris plus ou moins au hasard pour test, comme test, comme cobaye. Et depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, plus les choses viennent toujours, plus il nous est possible de constater qu'effectivement, tout ce qu'ils racontent est très probable, voire réel, puisqu'on a les patentes, on a les gens qui ont travaillé dans ces services de harcèlement et de contrôle psychotronique à distance et sans bruit, enfin sans bruit à part vos douleurs. Si vous mettez des douleurs, il y a des gens qui peuvent ne subir que des interférences au niveau de leur pensée, de leur confusion, que leur, comment dire, tout ça. Pas forcément avec des douleurs physiques accompagnant. Mais, on finit par avoir toute une catégorie de population qui exprime les mêmes douleurs, les mêmes arguments, globalement. Et, j'ai vu une vidéo du docteur Orson, là, où elle était toute emballée d'aluminium, dans une pièce couverte d'aluminium, et où on entendait de manière assez régulière des sortes de... Vous entendez, le choc, pas le... Ah bon, elle n'est pas assez tapée. Je parle mon filtre. C'était le bruit des, à priori, je dirais un électron, ou des trains d'ondes, qui venaient la taper. Je pense que c'est bien ça que j'ai entendu, et que c'est un des rares moyens de se rendre compte qu'on est harcelé, c'est quand on entend le bruit du choc dans l'aluminium. L'aluminium est un frein au micro-ondes, vous n'avez qu'à laisser un bout d'aluminium dans votre micro-ondes, ce que je ne vous suggère ni de faire, ni de posséder un micro-ondes. Vous voyez le résultat, ça part en... Et en explosion, plus ou moins. Donc là, ce matin, on va parler de la 5G et voir de quelle manière est-ce qu'on a préparé les consommateurs à leur faire penser que ça va être encore mieux qu'avant, alors que ce déploiement de 5G a vraiment d'autres buts. En plus, il y a la perspective de l'industrie qui voit là un marché inestimable en triomphe de dollars. Vous savez que les communications, là, aujourd'hui, notant, sont vraiment un bon moyen de faire de la finance. Je crois que le gars qui s'est intéressé à la téléphonie au Brésil est devenu deuxième fortune mondiale en très peu de temps. Un truc comme ça est devenu très rapidement parmi les plus hauts. Il y a la perspective de cette bagarre qu'il y a entre les États-Unis et la Chine au niveau de la 5G avec Huawei. Huawei ? Huawei ? Oui. Je ne sais pas. Alors, il y a des gens qui disent que ça a été interdit parce que c'était pucé et que ça proposait un moyen d'espionnage aux Chinois pour espionner les Américains. Et c'est les Américains qui nous disent ça. la 5G, enfin la 5G, les 5 Eyes, pardon, c'est ce système d'antenne radar tout autour de la planète qui capse absolument quasiment toutes les communications associées avec le système échelon, associées avec, je ne sais pas moi, l'espionnage de la quarantaine d'entreprises du renseignement américain. Et quand je parle des Américains, en fait, il y a le monde entier qui doit se y mettre. Ceux qui peuvent, parce que tous les autres sont soumis aux grands frères ce qu'il autant qu'il les chaperonne, enfin qu'il les tient. Vous allez faire ce que c'est des vassaux. Vous allez faire ce que nous, on ne veut pas se montrer en train de faire. Vous êtes d'un coup de main. On va vous financer, on va vous filer de la technologie, on va vous donner des formateurs, mais vous ferez ça en votre nom. Le genre. Il y a la perspective de l'espionnage. Il faut aussi considérer la 5G comme à grande échelle un emploi d'armes à énergie dirigée, de fréquences électromagnétiques, d'armes neurologiques, ainsi que quasiment de terraformations. Oui, puisque la 5G va annuler la vie. Elle va transformer l'ADN d'absolument tout. Tout ce qui est vivant, les plantes, les insectes, les petits animaux, les gros animaux, les petits humains et les gros humains. Vous savez, plus vous êtes plein d'eau, en fait, plus vous êtes soumis à ces dégradations. Et plus vous êtes en développement, plus il y aura de l'importance sur votre développement qui ne sera pas naturellement. Et donc, il y a ça qui est en perspective pour l'agenda transhumaniste qui tient absolument à robotiser l'humanité et à la zombifier. Je reviens peut-être à peu près au même. Il faut bien considérer que le parti qui propose cette terraformation est un parti invasif, une invasion par une intelligence artificielle pathogénique qui amène le mal, qui amène les déficiences, qui est une actrice dans le monde exopolitique parmi bien d'autres éléments qu'on traite assez souvent au niveau des IT. Et quand on parle de Black Goo aussi, et de Morgelon, et de Harp, ça tourne tout ensemble, tout ça. Avec la 5G, avec l'Internet des choses, avec les Wi-Fi, avec le puissage, l'amélioration des humains vis-à-vis de technologies implantées, et en fait, la reddition de nos libertés pour une appartenance, une sorte de société à l'esprit de Ruche, dans laquelle on n'aura plus aucune indépendance, autonomie, ni même réalité de notre conscience. en quart, et c'est là que cet endroit où devait être notre conscience va être remplacé par les entités du bas astral qui, a priori, nous envahissent de plus en plus en force, avec des moyens en plus, mais donc en nombre et de manière technologique, accompagnée par la technologie. Et la dégradation de notre système immunitaire, de notre conscience, de notre esprit critique, de notre niveau d'information, de notre possibilité de nous rendre compte qu'il se passe un truc, qu'il n'arrive plus à tout comprendre le problème comme je pouvais le comprendre il y a quelques années, mais que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce que les notions restent brouillées ? Pourquoi est-ce qu'on a moins de mémoire ? Pourquoi est-ce que c'est plus difficile de se concentrer ? Pourquoi est-ce que les gens sont plus… La pression sociale est plus effective parce que le stress est plus gros et parce que les gens sont moins tolérants et plus violents, finalement, cédant ainsi à la mode générale qui nous a inculqué depuis tout petit quand ces enfants jouent à des, soi-disant, jeux de guerre dans lesquels il n'y a aucune limite, dans les actes terribles, criminels en général, quoi, il faut bien le dire. il faut arrêter de concevoir qu'un soldat qui tue plein d'ennemis est un héros. C'est un idiot utile, abruti de première, qui obéit à des banquiers qui ont financé son contrat et l'autre camp en face et qui financeront les reconstructions de part et d'autre, à crédit, de façon à ce que les peuples surnageants, survivants, soient jusque-là dans la dette à laquelle ils vont croire parce qu'ils n'ont aucune notion de ce que peut être la création financière, puisque toutes ces notions-là soient interdites, floues, abscons, ou abscons, et que c'est fait pour. Et qu'on peut s'en passer. Qu'on vivait très bien et bien mieux avant ces systèmes-là qui datent de plus ou moins Sumer et c'est à Sumer à l'époque sumérienne que sont intervenus les invasions transdimensionnelles entre autres, mais avec des manifestations en 3D aussi sous la forme de Anunnaki au pays sumérien. Donc, c'est l'Irak qui rend aujourd'hui cette région. Et puis, ils se sont fait des guerres nucléaires et tout ça et ça explique bien quelque part aussi les terres vitrifiées, les sables vitrifiés dans ces régions-là, d'Arabie saoudite. Et puis, la description des vents mauvais dans l'Enuma Elish qui est les écritures à propos de l'histoire du monde en version sumérienne avec la création de l'homme, soi-disant, alors qu'en fait, ce n'est qu'un hacage de l'humain qui existait déjà sur la planète auparavant. Bon, je ne veux pas faire tourner encore trop loin parce qu'on pourrait faire tout le tour des origines aussi encore et on va continuer avec le docteur Norton qui va bientôt nous dire bonjour, je pense. Il semblerait qu'aux États-Unis, notamment la terraformation ait à peu près tous les éléments nécessaires pour pouvoir être réalisés qui sont en place aujourd'hui. Il y a eu une loi sur les télécommunications de 1996, pourtant, c'est carrément une loi qui prohibit, 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 ça se dit en français, prohibit, qui interdit la considération, des considérations de santé et de sécurité dans l'élaboration des communications téléphoniques par ondes ou oui, des systèmes de téléphonie vous n'avez pas le droit de mettre en avant des préceptes de santé pour contrer une décision prise par les compagnies téléphoniques. J'hallucine, j'hallucine. Il y a des gens qui ont voté ça, ils sont rentrés chez eux, à pied. Vraiment ? Ils l'ont fait à 3h du matin, 7 ou 8 août si c'est de samedi à dimanche. Mais ce n'est pas vrai. par contre, nous en France ou en Europe peut-être même, on a le principe de précaution, c'est absolument l'inverse. Et maintenant, il y a des accords commerciaux entre deux factions qui ont des notions de la vie et du respect de la vie aussi différentes. C'est un antagoniste. On va continuer à écouter et à traduire. Or, maintenant, on est face à cette escalade exponentielle du déploiement de la 5G et des Wi-Fi et de nos expositions à ces diverses bandes de fréquences électromagnétiques qui sont quand même considérées par les militaires comme une arme qui sont considérées comme des armes. À chaque fréquence touchant quelque chose, soit c'est une arme généralisée, soit c'est un ensemble d'armes. Chacune des fréquences peut-être bien, elles pourraient être bien et bonnes, mais bon, non, pas sous cette forme-là et puis pas à ces fréquences-ci. Et puis pas dans leur surmultiplication les unes des autres. Donc, le docteur Catherine Norton qui est l'auteur du projet Alpha David, Afi David, elle va nous en reparler, entre autres, mais qui est aussi talentueuse dans son travail, dans ses études, dans sa conscience, mais qui est aussi donc une individuelle cible. Bonjour Alfred, bonjour tout le monde. quand vous parliez de cette intelligence artificielle au sein du système d'ordinateur et d'algorithme, j'ai été subjugué par l'intensité de cette présence dans notre concept. À l'instant, on n'a pas cuit d'un coup. Donc, elle n'est pas une experte dans les systèmes modernes qu'ils ont. Mais quand vous nous le proposez comme ça, ce qui est tout à fait vrai, à mon avis, dit-elle, elle s'est rendue compte qu'aujourd'hui, la discussion allait tourner autour, effectivement, de ce sujet-là aussi. On a déjà tellement de mal à essayer de comprendre ce dont on parle et ce que cela concerne. Déjà, il y a la truanderie. Quand ils nous ont amené la 5G, ils nous ont fait croire que c'était comme une suite à la 3G qui était améliorée par la 4G. Et ce n'est pas le cas. La 5G est un système fondamentalement différent. D'ailleurs, vous pouvez constater les antennes relais de 5G qui sont placées tous les 20 mètres ou un truc dans le genre sont bien plus petites. On dirait des tablettes informatiques quasiment. Des iPods, comment on appelle ça ? Des tablettes. Je n'ai rien sous la main qui y ressemble. Aussi, un cahier, quoi. Ce volume-là, à peu près, ce qui me semble, quand elles sont dans les lampadaires, le lampadaire est épais de ça. Il y a la partie lumineuse en dessous et au-dessus, il y a le relais. Et la LED qui est en dessous est aussi néfaste et nocive. Mais bon, ce n'est pas le sujet de ce matin. C'est-à-dire que si vous proposez par la suite un système de communication par la lumière et par le biais de ces LED, ce n'est pas bon non plus pour nous. Ça touche aussi notre ADN. On continue. Je pense qu'il faudrait prendre tous les gens qui sont encore plus dépassés par le sujet que je ne le suis et qu'il faudrait les amener à mon niveau de connaissance de façon à ce qu'ils puissent avoir une meilleure idée de la situation. J'ai essayé de rechercher le sujet et j'ai fait quelques petites découvertes et mon point d'achoppement principal n'est pas vraiment uniquement la 5G, mais c'est plutôt sur une campagne d'abolition de toutes les DEW, toutes les armes à énergie dirigée, y compris en provenance des satellites, les armes qui sont portées par des gangs de gang-stalking. Le gang-stalking, c'est l'activité de harcèlement d'un individu ou de plusieurs qui est réalisé par un groupe de gens qui ne se connaissent peut-être même pas forcément 10 minutes auparavant, quoi qu'il puisse y avoir des équipes. Je ne vais pas dire gouvernementales, parce que, à mon avis, par exemple, comme Lockheed Martins a un contrat avec 40 États américains au moins pour le contrôle de la population avec des moyens justement de coercition style armes à énergie dirigées. Donc, il peut y avoir des équipes dans ces entreprises-là, une distance de Blackwater. Je sais que ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais c'est pour donner l'idée. Donc, qui seraient au service après de qui elles veulent bien être, voire d'elles-mêmes aujourd'hui, je me demande. Alors, ça, c'est le gang-stalking, c'est la pratique du gang-stalking. Stalking, ça veut dire donc globalement harceler et gang en gang. Donc, il y a des gens comme ça qui peuvent être pris au hasard quasiment dans la rue, enfin au hasard. Ce qui fera le hasard, c'est le fait qu'ils étaient là ou à ce moment-là, mais enfin, s'ils ont certaines disponibilités en eux, ils peuvent être mis sous contrôle quasiment et amenés à harceler quelqu'un. Chacun son tour, finalement, au fur et à mesure des déplacements de la cible. Ils vont avoir des consignes, être tous habillés pareils, porter la même couleur, dire les mêmes mots, dire des mots ou des bouts de phrases dont la cible s'est servie dans ces dernières conversations. Vous avez une conversation avec un bon pote où vous lui dites je ne sais pas ce qui se passe moi avec My Life Box rose, par exemple. Depuis que je l'ai, j'ai des bourdonnements ou quoi que ce soit, vous parlez de Life Box Rose, c'est juste un exemple moi, Life Box Rose. Et les gens que vous croisez dans la rue soit portent un t-shirt marqué Life Box Rose, soit disent Life Box Rose quand ils vous croisent, soit parlent de Life Box Rose. Vous rentrez dans un bar, la chanson va dire Oh my Life Box Rose. Ils vont vous dire mais qu'est-ce qui se passe ? Je deviens fou. C'est un des thèmes qui est élaboré sur le site dataasylum.com dataasylum tout attaché D-A-T-A-A-S-Y-L-U-M C'est un des thèmes qui est abordé parce que il fait référence à des films qui sont sortis et dans un film justement il y a des gens qui entendent sans arrêt des voix dans leur tête ou qui ont des problèmes dans le genre. Je ne me rappelle plus le titre du film mais je ne l'avais pas vu moi, j'ai vu juste l'extrait de Dataasylum. Alors au sein de toute cette ambiance elle estime que la 5G est la main du système d'État qui encapsule tout le reste. Ça peut faire un petit peu de tout et ça va être partout. Donc votre système de 5G est comme une arme à énergie dirigée dans le sac à dos d'un gang stalker d'un membre d'un gang stalker et qui vous suit dans la rue en vous bombardant sans arrêt avec son arme. C'est comme ça qu'on fait des crises cardiaques à certaines personnes et c'est pour ça que s'ils ne meurent pas d'une crise cardiaque à la descente d'un avion par exemple en provenance de Paris pourquoi pas et qu'on arrive à les enfermer et tout ça c'est sûrement pas pour les mettre à mort après ou les suicider ou les assassiner pendant qu'ils sont sous notre garde. Il y avait tellement d'autres moyens de les supprimer. L'avion peut exploser en plus. On s'explose des avions des fois vous savez avec des missiles qu'on dit qui viennent de là et puis en fait non ils ne viennent pas de là ils viennent chez ceux qui accusent les autres. C'est une habitude généralisée d'accuser les autres du mal qu'on leur fait. Quitte à sacrifier quelques-uns de notre propre groupe de façon à appeler ça un falslag de manière plus technologiquement réglementaire. Bon, on continue. On va plus loin non plus. J'aimerais trouver une formule pour expliquer qu'on va poursuivre l'étude de la vidéo sans dire on continue dans ce système la fleur au fusil et la bouche en cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Apprenons-en plus. Donc, le système de 5G avec ses antennes relais tous les 50 ou 100 mètres va faire tout ce que le système de harcèlement pouvait faire. Et je crois même qu'il pourrait vous tuer instantanément. Donc, si on veut partager la poire en deux, ma vue de la 5G dit-elle comme un moyen pour le gouvernement ou ces groupes de l'ombre qui ont infecté le gouvernement et leur donner le moyen de prendre à partie toute ville ou petit village et même les forêts où vous pensez qu'il n'y a rien et mettre en place des sortes de mitrailleuses qui peuvent vous suivre, vous et votre famille et vous mettre en danger d'être supprimés à tout instant. C'est un peu la meilleure description du système 5G que j'ai. Imaginez comment vous réagiriez si vous voyez le gouvernement mettre des AK-47 sur tous les toits, au sommet de tous les toits et qu'amenant vos enfants par les rues jusqu'à l'école, vous constatiez soudain que toutes ces mitrailleuses vous suivent. Ah, il y a un exemple qui fait froid dans le dos. Oui, oui. C'est ça. Mais en plus, là, la 5G, les mitrailleuses ne sont pas en train de tirer tandis que la 5G tire tout le temps. Vous êtes constamment cuits. Parce que si ce n'est pas vous qui vous servez de votre tablette, c'est celui d'à côté. Et les ondes, elles vous traversent. Elles esquissent pas tout le monde pour arriver jusqu'à la tablette du gars qui s'en sert. Quand vous vous promenez en forêt avec votre portable, vous nuisez à toute la nature autour de vous en plus de vous-même. il y a un problème cognitif pour l'humain. Au travers de la télé, des films ou même des expériences issues des zones de guerre, on a été habitué à ces armes balistiques. Et puis, aujourd'hui, elles sont dépassées. Et au 20e siècle déjà, toutes les armes majeures étaient déjà des armes électromagnétiques. Elles sont bien mieux que les armes nucléaires parce que vous pouvez exterminer toute une population sans contaminer l'environnement en car et en disposant par la suite de toute l'infrastructure en bon état. Il me semblait que c'était aussi le rôle des bombes à neutrons. La vie mourait, mais très peu d'habitations, très peu d'entreprises. On pouvait prendre possession du pays en ayant à disposition tout le matériel. Vous savez qu'en Syrie, ce qui s'est passé très rapidement, c'est que les groupes ont pillé les usines locales et ont amené toutes les machines en Turquie. Ils ont passé la frontière, ils ont été installés leurs machines ailleurs. Ce qui fait que par la suite, économiquement parlant, le pays, par exemple la Syrie, en l'occurrence, pour mon exemple, ils font ça partout, va avoir encore plus de mal à récupérer un train de vie possible, viable, possible, facile, plus facile, parce qu'en plus, ils doivent tout recommencer à zéro. Il n'y a même plus les machines. Non seulement il faut trouver du personnel, les travailleurs, les qualifiés, les soignés, parce que tous ces territoires sont envahis de produits chimiques, peut-être même d'uranium appauvri et tout ça, vous voyez le genre. Mais en plus, dans les usines, c'est de la ruine, il n'y a même plus une machine. Donc, il faut aller acheter la machine, avec quoi, sans rentrer dans des crédits incroyables de la part de l'IMF qui ne veut qu'une chose, entre autres, l'IMF, qui ne veut qu'une chose, prendre possession de votre pays par un autre genre de guerre, une guerre économique. La notion de guerre, on se tape sur la tête à coup de massue, c'est très primitif. Maintenant, je vous dis bonjour, vous me répondez, on a une activité, et sans vous en rendre compte, vous êtes affilié à l'activité, donc à moi qui vous amène à l'activité. Et donc, j'ai gagné votre vie, je vous ai soumis à ma façon de vouloir faire les choses, et je vous contrôle parce qu'une fois que vous y en êtes dépendant, si je coupe la machine, vous vous hurlez, il n'y en a plus, j'en veux, j'en veux. Le troisième niveau, c'est un peu le même niveau, c'est de nous faire vivre une vie normale sur Terre, mais normale, avec des considérations qui nous auront fait admettre comme étant normal. Comme tous les gens qui aujourd'hui estiment que c'est normal d'aller travailler comme des esclaves, pour être de moins en moins bien payés, et le tout dans des conditions de pire en pire, avec de moins en moins d'espoir et de futur, de capacité d'entreprendre quoi que ce soit, et même de le dire. Puisqu'il n'y a plus aucune liberté d'expression, ni de manifestation en France, quoi qu'en disent les enflures criminelles qui se prennent pour les chefs de gouvernement, alors qu'ils ont usurpé la place par divers moyens depuis fort longtemps. Et ils essaient de nous maintenir dans la croyance, par exemple, qu'il nous faut absolument ce genre de gouvernement. Donc, si on avait un gouvernement, on serait content, un gouvernement cool, par exemple, on serait content et on serait prêt à continuer à travailler comme ça toute notre vie, même avec la retraite et tout ça, alors qu'on est payé un centième de ce qu'on propose comme gain au travail et qu'ils y récupèrent tout ça par les divers moyens de consommation et de besoin de vivre, qu'ils nous vendent. Vous savez, les entreprises s'implantaient dans un village et en même temps, elles implantaient le supermarché, elles étaient propriétaires du supermarché, ce qui fait qu'elles vous payent quand vous bossez à l'usine mais votre paye, vous allez dépenser dans leur supermarché. Et hop, l'argent, ils en donnent de moins en moins et j'en gagne de plus en plus. Travaillez, travaillez. Et si vous pensez que ça, c'est normal, finalement, vous avez, je vous ai créé, enfin, ils vous ont créé, je me mettais à leur place, ils vous ont créé une vision de la vie dans laquelle vous êtes enfermé et vous n'en avez même pas compte. Et dans ce monde-là, je ne vais pas vous montrer un reportage sur les indiennes Amazonies qui font ce qu'ils veulent de la journée en bonne santé, en riant, en dansant, en chantant, en harmonie avec la nature qui, trois semaines après avoir changé de camp, s'ils changent de camp, retrouvent une place propre, vierge, où on ne voit plus leurs traces et où ils peuvent tout recommencer, où la nature est devenue toujours aussi riche. Enfin, c'est une façon de faire, de vivre, parce que pour ce qu'on a à faire sur Terre, ce qui est en fait une réalisation de nos corps subtils et de notre conscience, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec remplir un compte en banque sur lequel on est, non seulement vous avez déjà tout pris avant que vous stockiez votre argent, mais en plus, on va vous le prendre quand vous fuyez à vos enfants pour acheter des choses sur lesquelles on est de moins en moins propriétaire de toute façon, sur lesquelles ils veulent garder, ils vous mettent des lois chez vous, sur ce que vous avez le droit de faire chez vous, mais on en est où là ? Et tous ces gens-là sont des criminels dont on dénote aujourd'hui, les mœurs pédocriminels et les collusions et le foutage de gueule terrifique et les criminels, mais criminels, tortures en la totale, le mépris pour une confrérie humaine, ben non, ce ne sont pas des frères humains et ce sont des entités qui sont possédées par d'autres esprits. À mon avis, c'est les psychopathes. Il y a des gens qui meurent froidement quand ils bloquent un bateau plein de graines trois semaines devant le port sur lequel ils devaient décharger. Rien que le temps d'attendre que le prix du blé ou de la graine soit monté en bourse pendant ce temps-là, pénurie à terre et qui c'est qui en souffre ? Ben c'est les humains, ils ne se rendent pas compte de ça ou quoi ? Ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui meurent pour leur coup de bourse. Alors ils n'ont pas un couteau, ils n'ont pas un fusil, mais c'est une violence qui est encore plus froide. Ça touche tout de suite des millions de gens en fait, en général, leurs actions en bourse. Des millions de gens. Bon, je crois qu'on va reprendre avec la 5G, là je vais commencer en quartier grave. Donc c'est la raison pour laquelle les armes électromagnétiques sont les pires, les armes de destruction massive que nous n'ayons jamais eues, mais c'est aussi les plus secrètes puisqu'on n'en voit pas l'action. Et peu de gens arrivent à décerner les effets, vais-je rajouter ? En expliquant que ça vient d'une arme. On pense que c'est une maladie, on va chez le Toubib au consulte, le Toubib au bout d'un moment il dit « Je ne trouve rien, moi. Qu'est-ce que vous avez ? » Et même pour les morgelons, alors qu'ils pouvaient les voir, ils disaient « Non, mais ça, c'est un poil. » Il y a du déni chez les Toubib ou il y a du déni ou il y a de la truanderie. Mais là, ils ont un énorme problème de dissonance cognitive ou de corruption. et donc de criminalité. On continue. Ils ont des moyens de descendre un avion. Ils peuvent avoir des armes portables. Ils peuvent se cacher dans un studio, se mettre dans un panneau publicitaire. Ah, en cas, sur le campus de l'université de Berkeley en Californie, il y a énormément de réseaux comme ça qui sont disséminés dans les bâtiments. Et en fait, toute la population étudiante est soumise à un certain contrôle mental. Ce qui fait que lorsque l'autre jour, il y a un personnage qui a dit « Mais il y en a marre de cette agressivité. » Je ne me rappelle plus si c'était à propos des transgenres ou de la liberté des femmes ou je ne sais plus quoi. Il a fait un discours. Il a failli se faire massacrer par les étudiants qui n'ont plus aucune tolérance et qui sont comme des soldats de leur propagande. Et ça, comme ils sont tous sous tablette toute la journée et dans le smog électromagnétique dirigeable, vous pouvez prendre un groupe de ces étudiants-là, leur envoyer la colère et ils sont en colère. Ils sont en colère. Et vous pouvez diriger la colère contre un, et notamment celui qui fait son discours, qui voulait faire son discours. Donc, il n'y a plus la liberté de penser et de s'exprimer américaine. Ce sont des gens qui se revendiquent américains et qui pourtant nient, je ne sais plus quel article de la Constitution, c'est à propos des libertés de croyance, de culte et de... qu'il faut peut-être plus ou moins revoir de toute façon. Alors, du coup, surtout au niveau des cultes, parce que quand on voit le nombre de cultes satanistes officiels qu'il y a, le fait que ce soit intégré à l'armée et officiel, on peut se demander si les gens savent ce que c'est qu'un culte satanique et jusqu'où ça mène, parce que c'est tout à fait en relation avec, justement, les Keipsteins et autres, entre autres. D'ici les six prochaines années, cette industrie va augmenter de 500% et il y a un tel boom parce que c'est très puissant et que ça peut être utilisé à de multiples dessins, buts. et ceci a un coût absolument moindre. Ça ne coûte pas cher. Si, si on peut reprendre l'exemple de tout à l'heure, vous exerciez ces tueries avec des AK-47 très rapidement, très vite, les gens vont voir d'où viennent les balles. Les gens, ça va signer votre action. quand vous tirez avec une arme à énergie dirigée, ça se fait en silence, discrètement, personne ne sait où ça vient et c'est létal. Et encore, si vous voyez le prix des appareils de détection, vous comprenez tout de suite qu'ils ont trouvé un nouveau moyen de limiter la possibilité de réaction comme ils ont limité la possibilité de savoir, de connaissance en mettant les bons bouquins à des prix 800 euros pour un bouquin qui date d'à peine dix ans, pas un vieux manuscrit du premier millénaire, etc., dans laquelle il y a les autres versions de la Bible et les autres, vous savez, livres, évangiles de Marie, de Judas, de je ne sais plus qui, de Jésus même, paraît-il. Il faut bien comprendre que le système 5G est un système d'armes à énergie dirigée. Donc, le gouvernement met en place des armes de destruction massive dans le domaine civil. Or, les gouvernements ont toujours eu des armes de destruction massive. Mais disons qu'en général, elles n'étaient pas disséminées dans le domaine public, tandis que ces armes-là vont être partout dans le domaine public. Et il y aura quelqu'un ou quelque chose qui organisera l'intensité des frappes depuis la blessure légère jusqu'à la blessure mentelle. Donc, quand je disais ça, les gens pensaient que j'étais folle. Pourquoi est-ce qu'ils feraient quelque chose comme ça ? Encore ? Parce qu'ils ne sont pas humains. Et bien, parce que quand on souffre, ça nourrit d'autres entités qui leur ont un peu pris le chou à ces idiots utiles, criminels qui sont de moins en moins capables de sortir de cet engrenage dans lequel, en général, ils sont englués grâce à des chantages, des pressions diverses, parce que c'était des gens pas clairs, pas honnêtes, pas fiables, détruants, qu'on a amenés au pouvoir en les engrenant de plus en plus dans des situations de plus en plus criminelles. Donc maintenant, ils sont soumis d'un côté au chantage, de l'autre côté, ils sont bien payés, ils sont bien grassement rémunérés et on les tient parce que s'ils sortent du rang, il n'y a qu'à sortir deux photos où on les voit en position délicate et ils perdent tout sans compter que pendant ce temps-là, tout le reste de leur famille va se faire massacrer a priori comme dans les règlements de comptes de mafias entre elles. Ah oui, parce que c'est le niveau d'humanité que ces gens-là ont. C'est des criminels. Alors, ce n'est pas parce qu'ils ont un col blanc et une cravate qu'ils n'ont pas, soit ils ne viennent pas juste de se changer, soit ils n'ont pas sous leurs ordres tous les services nécessaires pour faire le sale boulot à leur place. rappelez-vous que le président, un des derniers présidents est celui qui s'est le plus servi du droit de tuer auquel le président a accès pour se débarrasser d'opposants civils, que ce soit en France ou à l'étranger. pensez-vous être tranquille à l'étranger à l'abri des forces françaises et paf ! On vous coince là-bas, vous mourrez, vous avez un accident, on vous tire dessus, on vous séquestre, on fait intervenir un autre organisme pour vous mettre en tôle et vous faire extrader et vous rapatriez sous les fourches codines des tribunaux pourris, ripous et voire même infiltrés qui vous avez déjà jugé auparavant et déclaré comme néfastes à leur commerce, on peut le dire. C'est un petit clin d'œil à Stan. Je tiens à faire remarquer actuellement la collusion de l'industrie avec ces factions gouvernementales. Ils savent que ce sont des armes, ils se moquent de nous et maintenant on va vous montrer pourquoi ces armes sont réellement destinées, sont déjà en emploi à ce but-là. N'allez pas croire que la 5G c'est pour le futur, ce système est déjà en train de tuer des gens. En cas, il y a des gens qui disaient que dans la 3G il y avait déjà de la 4G et dans la 4G il y avait déjà de la 5G. Dernièrement, j'ai l'impression que toutes les livebox ont plus ou moins été changées et qu'ils nous en aura envoyé une qui a le même aspect extérieur, légèrement plus brutale on va dire. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils échangaient deux ou trois éléments à l'intérieur, juste de quoi rendre plus accessible, efficace des subtils changements de fréquence ou d'ondes que la boîte va pouvoir nous envoyer. Il semblerait aussi qu'il y a certains Linky ou en tout cas aux Etats-Unis certains Smart Meters qui sont déjà en train de diffuser de la 5G alors que ce n'était pas officiel et qui ont des systèmes de transmission d'ondes qui ne sont même pas encore mis en place dans la boîte. C'est comme si vous aviez une voiture et que jusqu'à présent vous en êtes servi couramment jusqu'à la 4ème vitesse et vous ne saviez pas que vous aviez une 5ème vitesse. Donc une 6ème. Le moteur est déjà prêt. Dès qu'on vous donnera la clé par exemple, « Ah tiens, mais j'avais la 5ème en plus. » Et maintenant la question est combien de temps va-t-il falloir entre le moment où on va réaliser nous, le peuple, à obtenir une masse critique dans les peuples et casser ce système et s'occuper des criminels. En Carle, donc je rappelle que ce sont des compagnies privées qui mettent ça en place, qui ont des fonds à perte et qui sont des lobbyistes majeurs et de toute façon qui ont sûrement financé les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc ceux-ci vont leur envoyer l'ascenseur et vont leur obéir parce qu'ils n'obéissent pas, ils meurent. C'est un système de gants de criminels en col blanc et cravate noire, voire même en chemise noire, cravate noire, chapeau noir, des men in black, quoi. Bon, il y a men in black humain et men in black non humain, je pense. Et puis il y en a encore une troisième variété aussi, mais bon, c'est autre chose. ce n'est pas le sujet. Donc, il va falloir attendre qu'un certain nombre de gens meurent et encore. On va leur dire ce qui reste, cancer se foudroyant ou oh, il y a un virus se foudroyant. Voilà. Venez vous vacciner. On a le vaccin. Eh bien oui, on a posé la patente en année 1950. Je ne sais pas, Ebola, je crois que ça date il y a longtemps. oui, oui, c'est les Rothschild qui ont, ou le Yorokfela, qui sont propriétaires de la patente sur Ebola, qui n'est pas un virus, qui est un parasite, c'est un verre. Bon, ça a le même effet, quoi, mais d'un coup, c'est passé par virus pour qu'ils puissent préposer un vaccin. Ah mais ça se prépare de longtemps, une bonne entourloupe. Pas chez eux, là. Donc, d'après elles, il y a déjà un crime organisé global, un cartel du crime organisé global. Et leur but est de tuer le plus de gens possible et parce qu'ils ont réalisé qu'avec l'accroissement de la population et l'arrivée d'Internet, ils ne pouvaient plus maîtriser le type de contrôle sur l'humanité qu'ils avaient auparavant. Car jusque dans les années 1990, le contrôle qu'ils avaient sur les peuples était le même que depuis la Bible. Les temps de la Bible, le Moyen Âge. Rendez-vous compte que nous sommes face à un crime organisé en cartel qui est tellement sûr de lui qu'il pense qu'il gagne. Je traduis mal, là, mais bon, style et que personne ne va réagir. Pour l'instant, oui, on est presque là. En étant un peu pessimiste, en imaginant bien que tous les petits groupes de résistants, d'éveillés et tout ça, ils sont très peu nombreux. Donc, je reprends. Donc, ils veulent créer une atmosphère où tout le monde deviendrait fou. La pagaille monstrueuse. ils vont essayer d'utiliser ce temps de délai entre nous prenant conscience, nous organisant, obtenant la masse critique et arrivant à mettre fin à leurs intentions. en clair. Ils vont se servir de ce temps pour diminuer le plus possible nos forces en tuant le maximum de gens, en les rendant invalides, incapables de réagir. Vous voyez, les gens. au jour d'aujourd'hui, c'est ainsi que je vois leurs intentions, leurs jeux. C'est la raison pour laquelle vous informer est aussi important. Ce que je vous dis là ne devrait pas rester qu'entre les auditeurs. Ça doit parvenir à vos proches, ça doit passer par les médias sociaux. Ne soyez pas embarrassés. On est soumis à une attaque en règle. Et c'est une attaque qui se déploie sur le monde entier. Et lorsque vous faites participer aux médias sociaux, du fait que nous soyons tous plus ou moins reliés à 3 degrés et demi de cousinage, je pensais que c'était 7. Enfin bon, 10,3 et demi. Ça nous permet d'informer rapidement un très grand nombre de gens. Ce qui va accélérer notre état d'évolution dans ce délai que eux tâchent de mettre à profit pour nous décimer. Voir décimer, c'est 15 sur 10. Donc, c'est nous neuf deuxièmeiser. Si on peut trouver ça drôle. et comme c'est à cause de ces réseaux sociaux en fait qu'il y a cette accélération dans les moyens d'oppression des populations, ça crée chez eux une certaine inquiétude. Alors, au lieu de s'envoyer des photos de nos petits-enfants, des blagues, des présentations PowerPoint, de ce que vous voudrez, transmettez les informations vitales en cas, faites la priorité dans les urgences. Sinon, on n'arrivera pas à sauver nos vies. Parce que quelque chose, quand il devient viral, au lieu de prendre 20 ans normalement pour que l'information soit répandue, peut se faire en une semaine et mettre toute la planète au courant. Et il me semble qu'il y a même eu des tests de la CIA pour contrôler ce fait. par exemple, avec le challenge des seaux pleins de glace que les gens se renversaient sur la tête, ils ont regardé un petit peu en combien de temps est-ce que finalement cette mode plus ou moins débile se répandrait sur toute la planète. Ah oui, on pourrait même imaginer des jeux comme Pokémon Mingo aussi. Et puis, d'autres mèmes qui se répandent comme ça. que Queen Mickaël se compare un petit peu à des virus mentaux. C'est-à-dire que finalement, vous faites de la caricature toute la journée, vous dépensez de l'énergie, vous amusez du mal qu'on vous fait. Mais ça manque de réactions intelligentes pour mettre fin au mal. Vous ne prenez pas les choses assez au sérieux. C'est ce que je dirais moi. Et quand je dis vous, c'est nous. Et durant cette étude, ils ont aussi essayé de comprendre de quelle manière ils pouvaient contenir des flux d'informations ou des groupes de communiqués entre eux. Ce qui a expliqué par la suite toutes les ruptures de lignes ou de services sur Facebook ou Twitter ou soudain, pendant un certain nombre d'heures, il n'y a plus rien qui passe. En cas, et vous voyez, en France, comme ils savent que de juin, juillet, août, les gens sont en vacances. C'est la guerre, mais les gens sont en vacances. Parce que les gens ne savent pas que c'est la guerre, ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire, ils sont empoisonnés à tous les niveaux toute la journée, du soir au matin et du matin au soir. Tout le monde, des plus petits aux plus grands, des animaux, la végétation. Mais comme c'est sa couve, comme ce n'est pas de manière flagrante du jour au lendemain, vous avez toute la vallée qui est grillée, c'est le système de la grenouille dans l'eau froide qu'on fait chauffer doucement, elle finit par être cuite avant d'avoir la présence d'esprit, de se rendre compte qu'il s'est trop chaud. C'est un petit peu comme l'endormissement par le froid des explorateurs en Alaska ou sur les montagnes. Ils arrivent à un point de non-retour pour leur santé avant même d'être capables de se rendre compte parce qu'ils sont complètement déjà engourdis, même cérébralement. Je pense, en tout cas, tous ceux qui ont pris des vacances sont dans cet état-là. Sinon, il y en a déjà une grande partie qui ne peut même plus prendre de vacances depuis bien longtemps d'ailleurs. Donc, je pense qu'ils ont continué à se mettre au courant, à se réunir et à tisser des liens qui vont servir pour l'après et qui permettent d'accélérer justement cet accès à l'après, c'est-à-dire le nettoyage de la crasse au pouvoir par la communication d'informations nouvelles de la part de chacun qui est un peu plus spécialisé ou touché par tel domaine et qui va pouvoir lors des réunions transmettre ces informations dans un climat de confiance qu'on commence maintenant à apprécier parce qu'on voit bien que tout ce qu'on disait depuis un moment ce n'était pas des mensonges. Au contraire, malheureusement, ce n'était pas des gags, ce n'était pas des délires. Malheureusement, je le répète, si on était dans un monde où on serait constamment dans des fêtes de 1er avril avec des gags toute la journée, tout irait bien. Si on n'avait qu'à ça à faire, se faire des gags pour faire passer le temps, ça pourrait même être amusant. Dans une certaine mesure, ce qui est sûr, c'est qu'ils espèrent qu'on va mourir avant d'avoir réussi à s'unir et obtenir cette masse critique, ce nombre de gens suffisant à créer un mouvement de masse. Parce que vous voyez, en cas, comme à Hong Kong en ce moment, même si le mouvement a des sources sûrement un petit peu comme les révolutions orange, donc style Soros ou CIA ou autre chose, quand les rues sont pleines de monde, la police se calme. Mais il faut que les rues soient pleines de monde. Or, aujourd'hui, les nombres sont, ils ont une stratégie de division et de découragement qui fait qu'elles ne sont plus aussi pleines de monde, d'une part. D'autre part, circuler en rond ou en long, long de trajectoires dont, comment dire, dont les situations telluriques permettent la récupération des énergies, l'orientation des gens et puis de toute façon ne posent aucun problème, aucun danger au pouvoir en place, ça a l'avantage de transmettre l'information, on va dire, mais ça ne va pas plus loin dans l'action qu'on peut espérer pour faire changer les choses. Donc, je suggère qu'il faut diversifier les attitudes et utiliser la stratégie et je subodore aussi qu'une union jusqu'à être mondiale peut-être, mais bon, pas si grande au départ, au moins avec les pays limitrophes est essentielle parce que ces réseaux sont internationaux. À l'époque, lorsque le roi était en danger, hop, il avait le secours du reste de sa famille prussienne ou pas ou de la famille de sa femme prussienne. Il y avait des... Pareil aujourd'hui. D'autant plus qu'ils ont inventé des corps de police ou d'armée soi-disant européens qui sont donc aux ordres en fait de l'OTAN. ou du FMI. Je dis FMI ou d'autres trucs dans le genre, vous savez. Avec la 3G et la 4G, les émetteurs émettaient tout autour de manière sphérique. Si on le dessine, on va vous le dessiner en demi-cercle, mais en fait dans la vie en 3D, ça part en hémisphère, en sphère. et il y a une loi qui dit que l'intensité du signal diminue au carré de la distance entre vous et l'émetteur. Et cette idée de rapport du carré est de l'inverse du carré ne vient que parce que justement, c'est une émission, une propagation en sphère tout autour de l'émetteur. Si vous rappelez les formules mathématiques, la surface d'une sphère, c'est effectivement le carré du rayon, en fonction du carré du rayon. donc plus la surface est grande, plus l'intensité est faible. Pareil, si vous faites tomber une pierre dans l'eau, les premières vagues sont très grosses et plus ça s'éloigne, plus leur amplitude diminue. Mais cette loi, en fonction de l'inverse de la distance, s'arrête à partir du moment où vous focalisez le rayon et que vous passez en pulsation. ce n'est pas vraiment faire le focus, mais c'est rendre les rayons parallèles. Prenez pour exemple visuel un rayon laser qui donc ne change pas de diamètre quelle que soit la distance à son émission, à son émetteur. Donc dans ces cas-là, l'intensité que vous recevez est quasiment la même que celle qui a été émise. C'est toujours la même intensité que vous receviez quelle que soit votre distance à l'antenne. à propos des lasers, c'est ce que les gens faisaient lorsqu'ils pointaient des lasers verts très puissants vers les pilotes d'avions qui balançaient les chemtrails. Vous savez, on vous dénonçait ça en cas. On vous dénonçait ça comme étant des petits galopins dangereux, terroristes, limite, qui prenaient des risques avec la vie du pilote et tous les passagers, mais en fait, on ne vous disait pas que c'était des avions pollueurs qui vous envoient des produits qui vous tuent et que ces gens-là étaient déjà au courant parce que ça remonte à quelques années maintenant. On n'en parle plus. Bon, il semblerait que les lasers aient refait leur apparition aussi dans les manifestations, notamment à Hong Kong, paraît-il, et peut-être aussi ailleurs. Oui, parce qu'il y a des manifestations de mouvements populaires pour ne pas accepter la continuité des programmes des dirigeants un peu partout dans le monde. Ce que ne vous disent pas les médias MSM. Vous, maintenant, dans un état d'esprit dans lequel vous pensez qu'il n'y a qu'en France qu'il n'y a que certaines personnes habillées en jaune et ô combien répréhensibles, si violentes et si et ça, alors que c'était des violences organisées de façon à pouvoir augmenter les mesures de rétorsion envers toute manifestation d'un avis contraire à la pensée unique issue, en fait, d'un plan concocté il y a bien des années, puisque c'est à peu près ce qu'on retrouve dans toutes les prophéties qui nous parlent de l'avènement de ce nouvel ordre mondial si on le laisse arriver. Mais qu'évidemment, on va vous dire mais c'est du fake. Voyons, les fake qui sont aussi respectueux des événements qui se produisent aujourd'hui alors qu'ils ont été écrits 70 ans en arrière, je trouve ça très intéressant moi comme fake. Donc, elle ne suggère à personne de s'amuser avec des lasers sur les avions d'autant plus que, non, c'est dangereux et de deux, ils savent vous repérer. Et donc, même à distance, votre petit rayon peut créer des dommages parce qu'ils ont la même intensité que lorsqu'ils sont sortis de votre émetteur. Eh bien, maintenant, imaginez la même chose mais en fait, vous êtes soumis justement à un rayonnement électromagnétique qui vous cible la tête et quelle que soit la distance, vous ne pouvez pas vous échapper parce que quelle que soit la distance que vous mettiez entre l'émetteur et vous, vous êtes frappé avec la même intensité. Je ne sais pas si elle va en parler alors je rajoute, là, il y a aussi le système de fesses de ray. Pardon. C'est-à-dire que de multiples antennes, il va y avoir une juxtaposition des intentions des rayons, si on peut dire. Vous voyez, vous allez être, l'information va vous arriver par plusieurs antennes différentes. En fait, vous êtes cerné par l'information qui vous arrive avec une intensité plein pot. elle insiste maintenant sur la différence essentielle due au fait que ces trains de fréquence sont pulsés. Une énergie pulsée est toujours pire qu'une énergie constante. Je vais prendre un exemple. Si je vous mets plutôt celle-là dans les yeux, je ne vais pas trop vous le faire, je pense que voilà, vous l'avez pris, ça vous fait c'est désagréable. Mais si je passe à la version comme ça, c'est encore pire. Je ne sais pas si vous l'avez trop pris, je ne veux pas vous rendre épileptique non plus. C'est encore pire. En voiture, vous conduisez, si en face de vous il y a des phares qui vous éblouissent, ça va à peu près. Mais si c'était des phares qui étaient montés sur une décanne par exemple et qui tremblaient beaucoup plus, le fait que vous le preniez en thromboscope dans les yeux ne vous permettait pas de vous acclimater. Et ça vous éblouissait de manière beaucoup plus efficace. Et en plus, dans la pulsation, il y a un mélange de fréquences qui peuvent vous créer de multiples dommages. La fréquence, à chaque moment, à chaque endroit où elle passe sur sa sinusoïde, on va imaginer, à cet endroit-là, elle vous touche le foie, là le rein, là le cœur, là le cerveau, on redescend, ça vous fait autre chose. et la pulsation, elle fait cette sinusoïde de manière très, très, très rapide. Donc, cette onde électromagnétique variée et multiple va vous toucher à plein d'endroits, avoir plein d'effets en même temps. Et d'une manière qui fait que votre corps ne peut pas s'acclimater. Il est à chaque fois rechoqué. Si vous mettez les mains sur le jus, un petit jus, vous avez la première châtaigne, mais vous pourriez toucher, garder le contact, tandis que là, comme le courant, c'est comme un courant alternatif, en fait, vous prenez une série de châtaignes. Vous n'arrivez pas à vous acclimater. Je parle de petits jus de 12 volts pour les vaches, par exemple. Donc, le docteur Norton a un site web qui s'appelle Stop007. Il ne veut pas me mettre en petit. Voilà. Donc, https de point double slash en petit stop 007 point org En descendant sur sa page sur l'image où il y a une bibliothèque, vous allez avoir de la documentation en cliquant dessus. Ça vous amène sur un index, ici à l'écran, avec un encart, un document sur le génocide grâce à la 5G. Et vous avez ce petit document ici, au-dessus de la vidéo sur Barry Trower, avec le titre « 5G va dévaster l'humanité ». Barry Trower, ah oui, je mets un S d'habitude, mais il n'y a pas de S, est un spécialiste du MI5, de ses armes électromagnétiques. C'est juste une pointure mondiale à ce niveau-là. Et vraiment, il considère tout ça comme des armes, et il dit que tous ceux qui ont installé des relais, même 3G, 4G, sur les écoles et autres maternités et autres hôpitaux, sont des criminels qui devraient être jugés immédiatement. Donc ça, c'est un petit document, avec des informations techniques sur la 5G ou la 3. Je suppose que j'ai la 3. Ou la 5, non, la 5, on parle de la 5. Oui, oui, c'est ça, c'est 5. Mais juste, j'ai l'écran qui n'est pas assez pris en bonne définition, là. Donc j'ai du mal à différencier le 3 du 5. Et puis, bien sûr, il y a cette présentation, cette interview avec le docteur Barry Trower. Trower. Donc en cliquant sur la petite vidéo, là, on arrive là-dessus, enfin sur le titre, on arrive là-dessus, et c'est une présentation, une conférence. Donc en déroulant la page, vous allez avoir divers tableaux. Donc ici, vous avez déjà le programme, de la manière dont il avait été pensé. Et les chevauchements de programmes les uns sur les autres. En fait, ils ont déjà la 5G, mais maintenant, ils la règlent de manière très fine, si on peut dire. Et ce qu'on voit là en 2020, c'est la marque pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Oui, ils vont aller emmener des athlètes qui sont censés vouloir vivre sainement, naturellement. Enfin, oui. Faire leur compétition dans un air amplement pollué et à deux droits des déchets de Fukushima. Ils ont même fait des îles de déchets qu'ils ont recouvert de verdure et sur laquelle aujourd'hui, ils vont implanter, me semble-t-il, les gradins. Pour le public. Vous allez avoir des compétitions de canoë, par exemple, ou comment on appelle ça ? Les rameurs, là. Qui sont 8, 10, 12, c'est un bord. Eh bien, leur circuit va passer entre ces îlots. C'est-à-dire que les gars, ils vont se faire griller des deux côtés par les radiations. Ah ! Vous savez ce qu'ils ont fait, hein ? Ils ont revu à la hausse toutes les doses d'irradiation qui étaient considérées auparavant comme dangereuses. Et ils ont épandu les déchets d'un côté, des autres côtés. Ce qui fait que maintenant, il y a un taux de radioactivité global commun qui est tellement haut que les gens ne peuvent plus dire, ça vient de Fukushima, c'est vous qui avez fait ci. Les maladies cardiaques de mon fils sont à cause de votre incompétence et de vos actes criminels et de votre désinformation. Les gens qui continuent à parler de Fukushima, vous voyez leur site internet fermé. On peut ne pas se demander pourquoi. On peut déjà savoir maintenant. Entre nous, soit dit, c'est encore un acte, enfin une preuve qu'on peut les accuser. De cacher quelque chose. Pour quelle raison cacher-t-il quelque chose pour notre bien-être ? Pour qui se prennent-ils pour nous cacher des choses ? Etc. Continuons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont noté à la fin de chacune des phases, ils notaient cette étoile bleue là, qui devient une étoile rouge ici, qui sont en fait des pentagrammes. Donc la couleur bleue, c'est plutôt la couleur militaire. Et c'est la raison pour laquelle en fait c'est un syndicat du crime. Vous avez les casques bleus par exemple. Et ça finit par un rouge peau qui est une couleur illuminati. Un peu la couleur du sang. Mais enfin ça ce n'était qu'un indice, voici la suite. Donc je vais vous faire quelques arrêts sur image. Dans le genre. Avec des schémas qui vous expliquent de quelle manière est-ce qu'ils vont pouvoir vous cibler. Donc d'autres diagrammes. Bon, de manière évidente, vous allez sur la page, vous les aurez en grand et vous pourrez les télécharger. Il y a un article très important sur la formation des faisceaux beamforming. Il y a un tableau plus loin, j'en ai passé plusieurs parce qu'elles passent vite, mais de toute façon ils ne sont pas très nets à mon écran. Alors, je vous rappelle, https 2.wslash stop007.org Par la suite, vous aurez les liens qui s'invitent les uns les autres. Bon, là on est sur les considérations de spectre de fréquence pour la 5G en Europe. Donc ce sont des fiches très techniques. Donc voici un logo de la 5G. Donc c'est ici, c'est l'antenne avec marqué 5G dessous. Enfin, ce cône, ce triangle qui représente l'antenne avec l'ancienne représentation de l'émission sphérique qui n'existe plus en fait aujourd'hui. Maintenant, ce sont des rayons, des faisceaux qui peuvent donc avoir la taille à peu près d'un téléphone portable au minimum. Pas au minimum, non, pas au minimum, comme ils veulent. Mais en l'occurrence, le téléphone portable, ce qui fait que vous en prenez plein la tête. Ce ne serait pas un rayon qui vient juste sur une cellule. Ça vous prend partout là où le téléphone est installé. Donc bien sûr, ça va toucher tout ce qu'il y aura entre vous, votre appareil et l'antenne émettrice. Et en plus, vous allez être triangulable et avoir plusieurs faisceaux qui vous parviennent. Mais non seulement il y a ce faisceau central, mais il y en a aussi sur les autres. Enfin, tout autour, vous voyez, en bleu ciel. Donc c'est un système d'interférence en fait, de superposition d'intention. C'est le côté phase array. Donc même si c'est plutôt le faisceau principal qui va taper sur votre tablette, les autres alentours aussi ont un certain impact. Donc à chaque fois que vous allez vous servir de votre appareil, non seulement vous vous détruisez, mais vous êtes nocif pour tout ce qui se produit, tout ce qui vit, tout ce qui passe entre l'antenne émettrice et vous. Sans aucune importance de la distance à laquelle vous êtes de la source. Il n'y aura pas de baisse de signal. Donc on est à deux doigts de ne plus pouvoir se promener en ville sans être mitraillé par tous ces trains de pulsions, de pulsations électromagnétiques. Mortelles. Possiblement mortelles, mais en tout cas dommageantes. Alors j'ai été sur le site et sur le document original. Comme ça on peut parler avec des dessins clairs. Donc ça, c'est la procédure de recherche des cellules avec lesquelles on veut le contact. Donc vous voyez que ça balaye tout un champ avant de tomber sur l'endroit où vous êtes. Donc d'une manière générale, quelque part, chaque fois qu'il y a un appel vers une détour, elle va balayer tout un espace avant de tomber sur la cellule qui l'appelle. Donc vous allez avoir tous ces envois de faisceaux de fréquence pulsés à la recherche de téléphones qui demandent l'appel. Et même si vous n'êtes pas porteur de téléphone, vous allez être irradié, si on peut dire, arrosé en tout cas, par les faisceaux de recherche. Rappelez-vous que les craintes des enfants qui sont moins épais que les nôtres les protègent encore moins bien. Et elle nous amène sur une petite vidéo de mise en scène où on voit des panneaux qui sont soi-disant portés par une foule. En fait, c'est un montage, bien sûr. Et où on voit marqué « Connectez-moi, connectez-moi, j'ai besoin de vitesse, augmenter mes capacités, plus vite. » Voilà, comme si le public demandait ça. Ce que le public n'a jamais fait. Ce que le public a pu faire, c'est demander à être desservi dans certaines zones qui étaient encore blanches. Et il ne va pas tarder à le regretter puisqu'on a bientôt plus de zones blanches qui sont les seuls endroits où les électrosensibles peuvent vivre aujourd'hui. Et les électrosensibles, qui étaient électrosensibles, suite à la 3G, 4G. Même pas encore à la 5G. Je vous laisse imaginer l'accroissement des malades, des patients, des gens dont la vie est ruinée, qui ne peuvent plus rien faire, qui sont obligés de passer je ne sais pas combien de temps par jour avec les pieds dans l'eau, la tête sous l'eau, à la masse, dans des coins les plus protégés possibles. Il faut compter que comme ça vous change le caractère, n'imaginez pas que vous allez avoir une vie de famille adorable. Vous savez, c'est rare les gens qui se prennent en charge eux-mêmes plutôt que de reporter leur stress sur les autres. Il va falloir apprendre vite fait. Mais en fait, au lieu d'apprendre vite fait des trucs pour réparer, guérir et tout ça, on pourrait éviter de se faire rendre malade. Se faire rendre malade. Mais malheureusement, les serveurs, malgré la demande du public, alors qu'ils sont limités à 3.5 GHz, manque de fréquence. Et même les relais qui sont comme ça disséminés dans la ville par endroit, ont du mal à fournir le service demandé, dû aux effets d'interférence par d'autres systèmes de communication. Mais pour redéfinir tout ça, ils ont sorti la RADWIN 5000 JET qui peut envoyer jusqu'à 750 millions de bits par seconde. Je pense que grand M, c'est millions. Et donc, au lieu d'avoir toute une zone inondée d'informations de radiofréquences telle que c'est marqué là avec la zone bleutée, le système va maintenant donc passer pour la version 5 G à la création de ces faisceaux que je vais vous laisser défiler. Là, voilà, paf ! Et alors là, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est d'augmenter l'intensité du bleu ciel. Parce qu'ils auraient dû faire une ligne qui cache tout le reste dessous. Et voilà, l'effet paf, paf, paf dans tous les sens, tout le temps de cette antenne et de toutes les autres, évidemment. D'où l'idée de mitraillage continuel par des AK-47, pas des AK-47, mais donc des faisceaux, qui, si ça avait été des AK-47, nous auraient mis dans tous nos états. Donc, de plus, ils nous considèrent deux nappes de fréquence émises auparavant, donc une bleue turquoise et une rose. Et il dit que là, entre les deux, l'interférence à la jonction, non, à la superposition des deux plutôt, ça crée des interférences qui gênent. Et donc, comme ils réduisent les faisceaux à un maximum, ça va limiter les interférences. Regardez le bon côté. Voilà pourquoi on vous met des faisceaux. Mais non. En plus, soyez sûrs qu'ils ont assez de systèmes de détection pour vous envoyer le faisceau qui va vous heurter le mieux. Communiquez avec vous de la manière la plus efficace. Et puis, faites-nous confiance parce que des compagnies dans le monde entier ont déjà utilisé nos services. Et pour une meilleure performance industrielle, on vous suggère de vous associer à à Raduin 5000. Regardez les belles antennes que ça va nous faire. Elle met en évidence qu'en plus que le discours soit absolument du lavage du cerveau. Il y a une association avec la petite musique derrière qui accompagne pour faire passer la sauce. Vous voyez ? Elle revient sur cette image-là qui m'avait interloqué, interchoqué par là. Interloqué. Et elle dit mais vous avez déjà vu des gens qui demandaient plus de vitesse ? Non ? Vous avez déjà vu des manifestations ? Ben non. Ils mentent, ils font n'importe quoi, ils mettent en scène. Et derrière, il y a une musique particulièrement joyeuse. Une ambiance de fête. Et quand ils nous montrent comme ça un comment on appelle ces postes de réception pour les revendications des consommateurs et que la personne dit j'aimerais être augmenté, upgraded, mise à niveau pour avoir de plus grandes capacités et tout ça, vous rigolez ? C'est de la pub, c'est tout de l'inventer, personne n'a jamais rien demandé Et donc, dans cette autre partie du foutage de gueule, on nous fait passer le 5 GHz pour la 5G quelque part, dans l'esprit des consommateurs qui ne connaissent rien. Or, en fait, la bande de fréquence est bien plus élevée encore. En plus, on nous disait qu'il y avait des interférences avec d'autres systèmes de communication, mais qui sont-ils ces autres systèmes de communication ? Eh bien, ce sont des groupes dans l'ombre qui prennent ce prétexte-là pour essayer d'utiliser la bande de fréquence 5 G, 5 GHz. Et en plus, il faut bien remarquer que c'est License Exempt Band. Donc, c'est la bande de fréquence qui est exempte, pour l'instant, qui est disponible, qui est exempte de licence, d'attribution. Donc, quelque part, c'est une bande de fréquence dans laquelle il n'y a pas besoin de licence pour faire quoi que ce soit et ils ne vont pas se gêner pour le faire. En plus. Avec une qualité d'émission particulièrement nocive. Et de dire qu'il y a tellement d'interférences, ça signifie qu'il y a énormément de Black Ops, c'est-à-dire d'opérations secrètes en cours constamment partout. Parce que sinon, personne d'autre ne se sert de ces fréquences. En plus, lors des communications avec les réseaux sociaux, en fait, en général, quand vous recevez la réponse, vous avez une pointe d'endorphine. Ils sont en train aussi de calculer ça. En plus, ça ne va pas empêcher les autres technologies de continuer. en plus, avec l'accent G, vos voisins ne vont pas capter le même genre de radiation que vous, surtout si, au niveau de votre notation citoyenne, vous êtes plutôt considéré comme un élément perturbateur, un criminel, un terroriste, un opposant. Il est bien clair qu'on est noté socialement en fonction de nos réactions, de nos activités. On a aussi un carnet de notes commercial, social ou commercial, secret, évidemment. On va voir aussi sur le site du docteur Deagle, D-E-A-G-E-L, qui a fait des recherches sur tout, en fait, et qui nous amène là sur un document qui est en fait plus ou moins la preuve d'un génocide global planifié entre 2018 et 2025. C'est repris par le docteur Catherine Horton, ça vient de Deagle.com, docteur Deagle, donc il a le crédit. C'est aussi sur le site d'une compagnie qui vend des armes, du matériel lourd, des tanks, des véhicules, des... Enfin, un peu tout le matériel, quoi. Et même les avions, les bateaux. On était déjà passé sur ce site dans une vieille vidéo, là. C'est très intéressant même l'estimation qu'il fait des populations des pays du monde dans quelques années. Ah, mais en France, c'est du style 15 millions d'habitants. 15. Les trois quarts en moins, quoi. Un bon trois quarts. En fait, c'est une compagnie privée de renseignements et sur laquelle il y a les plans pour le futur génocide de la planète, pays par pays. Donc, par exemple, si vous êtes aux États-Unis quand vous êtes sur cette page, c'est www.deagle.com deagle.com Donc, si vous êtes aux États-Unis, vous allez dans la barre de recherche, ici, taper États-Unis. Ne vous inquiétez pas par ce panneau où c'est marqué « Nous sommes désolés, il n'y a pas de résultat » parce qu'à ce moment-là, vous êtes sur la page Équipement. Il vous faut aller cliquer sur « Country », pays, nation. Et là, vous allez trouver, par exemple, « United States ». Alors, je fais comme elle me dit, la dame, je ne trouve pas bien, mais bon, il y a d'autres relais, il y a d'autres liens et je suis tombé sur deagle.com slash country slash forecast 2025. Et voilà, effectivement, il y a 183 pays qui sont listés là-dedans et hop, hop, on voit la France. Donc, vous constatez que les colonnes ici, de droite, c'est à propos de la population, le nombre d'habitants. GDP, c'est le revenu annuel par personne, je pense. Et military expense, c'est les dépenses militaires. Alors, France, actuellement, on est 67, on va descendre à 39 millions. j'ai un peu exagéré. Actuellement, on a un revenu de 2 570 dollars ou 2 570 000 dollars. Ils estiment qu'à cette époque-là, ça sera tombé à 1 million et quelques. Aux États-Unis, ils sont à 326 millions et ils vont descendre à 99 millions. Donc, ils ne s'éparent mieux pas. A priori, il n'y a que la Chine qui ne s'en sort pas trop mal. l'Inde aussi. L'Inde, augmentation de la population. Brésil, augmentation de la population. Indonésie, augmentation. Mexique, augmentation. Mais sinon, Italie, France, Canada, Corée du Sud, Netherlands, Chine. Oui, la Chine, elle baisse en fait. J'ai dit le contraire. Elle ne baisse pas de beaucoup. Elle baisse de 30 millions. Quand même. Enfin, 22. Enfin bon. La Russie baisse, le Japon baisse. L'Égypte monte. Le Pakistan monte. La Malaisie monte. Les Philippines montent. Bon, je ne vous parle pas des religions qu'on pratique dans ces pays-là en général. Parce que par exemple, la Colombie monte aussi. Et l'Arabie saoudite baisse. Ainsi que l'Espagne, le Vietnam monte. Troisième religion. de façon de prier. Ça veut dire troisième mentalité aussi un petit peu quand même. Taïwan baisse. L'Australie baisse. La Pologne baisse. La Pologne. Donc, je vais en fait, je vous laisserai aller voir. Donc, la page entière, c'est forecast.aspx point d'interrogation PAG égale 2 et sorte égale je pense qu'avec le reste votre je vais vous le mettre. Enfin, non, on va revenir à la précédente puisque comme ça, vous n'aurez pas à en chercher 18. Voilà. Je vous le mettrai en en information. Et voilà, je suis passé sur la page France et comme ça, vous pourrez trouver d'après le donc deagle.com slash country slash France tiré du 8 petit c 0072 point astx mais quand vous serez sur deagle.com tout ça vous sera proposé. Et c'est bien ça, on passe de 67 millions à 39 millions d'identité de 123 habitants au kilomètre carré à 72 etc. C'est l'estimation mais le docteur deagle là, il faisait partie des clubs. il faisait partie tiens, le 25 juillet 2019, la France se met à se développer des systèmes lasers antisatellites. Le 12 juillet, la France a lancé son premier sous-marin nucléaire Barracuda. En le 4 juillet, elle a pris possession de ses premiers véhicules blindés Griffon. Le 4 juillet de cette année là, 2019. Il y a eu des exercices de jonction avec l'Espagne à propos de combats aériens. futurs, la Spagne a rejoint l'alliance franco-germaine au niveau des systèmes de combats aériens. Les dix systèmes de combats seront mis en place en 2026. Enfin, bon, il y a le compte de nos armées, à peu près tout ce qu'on possède, en Mirage, en en rafale, etc., etc. Sur la mer. Ah, on n'a qu'un porte-avions, nous. Je croyais qu'on en avait encore deux. Enfin, bon, on a peut-être un peu de matériel secret aussi, mais ça m'étonnerait. On en a eu beaucoup et qu'ils marchent bien et qu'on soit capable de s'en servir sans qu'on nous dise rien d'autre que vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Bon, écoutez, je vais arrêter là cette vidéo parce que sinon, elle va durer très longtemps et il y a moins de monde qui risque de l'avoir et qu'en plus, si ça se trouve, j'en ferai d'autres épisodes puisqu'en fait, il nous reste 1h22 à traduire, je n'en ai fait que 42 minutes. Voilà. Bon, on verra. Je vous souhaite un bon courage, je vous remercie d'avoir suivi et de passer le mot autour de vous. Et comme elle disait, le plus vite on réagit ou on envahit les réseaux sociaux, mais non pas avec des news inutiles du millénaire dernier, on va dire bientôt. le plus tôt, on sera peut-être en capacité d'être assez nombreux pour renverser le système, en tout cas, ce système de fou, de criminel dont le but est de le génocide d'une partie de la population mondiale, pays par pays, ils vont se débrouiller. Voilà. Bon courage, à très bientôt. Passez le mot, vraiment.